... et surtout qui a marqué la bagatelle de 22 buts contre un seul but encaissé. Le début de match des Nantais a été absolument remarquable face à Nîmes en rouge. Mais les Nîmoins ne se sont pas laissés faire, ils ont laissé passer l'orage et ont mené quelques contre-attaques très dangereuses par Marguerite notamment, l'avant-centre de Nîmes, qui a donné bien du fil à retordre à Rio et qui voit ici son tir repoussé par la barre transversale. Mais les Nantais vont continuer à pratiquer un football de très grande qualité, un football très vif. On sent que l'équipe est joyeuse, que cette équipe veut jouer à nouveau son football. On voit surtout un jeu collectif maintenant dans l'équipe nantaise, alors qu'avant tout le monde essayait de faire son petit train-train de son côté. Mais ces Nîmoins vont avoir encore une très belle occasion de but ici sur ce ballon mal dégagé par Bertrand Demann. C'est Dussault qui reprend et c'est Dussault qui dégage ce ballon sur la ligne. Nîmes vient de laisser passer sa chance et les Nantais, magnifiquement emmenés par Henri Michel, qui de son poste de libéraux, disent-ils, des ballons absolument remarquables. Eh bien, les Nantais vont avoir, eux, de la réussite sur une fort belle action de Pécou. Regardez ce tir du pied gauche dans un angle impossible. Pécou qui, dans sa lutte qu'il mène avec Trossero, l'avancante argentin de Nantes, a donc retrouvé toutes ses qualités d'il y a deux ans. Les Nantais vont alors continuer à bien jouer et M. Didet, l'arbitre de la rencontre, va faire une erreur. Il ne va pas siffler un coup franc pour une faute de Baron Kelly sur Orlandini. Ici, ce ballon va retomber dans les pieds de Muller qui marque le deuxième but. Là, tout le monde avait vu la faute de Baron Kelly sur Orlandini. Tous sauf un, l'arbitre, M. Didier. Et si bien que Nantes ici, regardez, hop là, Orlandini à terre, Muller reprend. Nantes mène 2 à 0 et à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de match. 2 à 0, c'est la marque à la mi-temps. En deuxième mi-temps, les Nantais vont dominer outrageusement et vont réussir un troisième but par Eric Pécou après avoir menacé longuement Orlandini. Avec des actions de toute beauté, ici, Baron Kelly, une balle pour Muller, un tir de Muller. Orlandini ne peut bloquer ce ballon que Pécou, mais au fond, 3 à 0 après 52 minutes de jeu. Le public est très content, il a retrouvé son équipe, une équipe nantaise vraiment en pleine forme. Regardez ce travail de Baron Kelly, ce tir de Muller. Orlandini ne peut que le repousser et Pécou est là, 3 à 0 donc. Ce n'est pas fini, les Nantais vont continuer à attaquer. Baron Kelly sur le poteau et la défense de Nîmes souffre terriblement. Une équipe nimoise très jeune qui aura résisté 37 minutes face à cette équipe nantaise qui marque un quatrième but. Très bon match de Nantes. Vraiment, peut-être que la trêve arrive un peu trop tôt pour l'équipe nantaise.